Salut les amis c'est White et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un truc qui vous a manqué Et qui va sûrement vous faire très plaisir On se retrouve pour un petit clip des abonnés Le clip des abonnés c'est quoi ? C'est tout simplement des viewers Qui m'envoient à l'adresse email qui s'affiche ici Actuellement des clips qui sont réalisés Sur un FPS, TPS ou tout simplement Sur un jeu de shoot, je les télécharge Et tout simplement je vous les présente Donc je vous propose de commencer un petit peu le truc tout de suite On va ouvrir un petit clip qui s'appelle 1v5 Alors effectivement on est à l'extérieur de Border et on commence déjà avec Un kill très fort du Capitao qui se retrouve en 1v5 Je pense effectivement Que c'est un clutch Ace 1v5, c'est un petit clip Console évidemment des familles, deuxième Prefire à niveau tête qui rentre effectivement sur le petit Pulse qui squattait dans la jungle Tout simplement ça sent l'overgrid Des adversaires qui ont vu Que le mec était tout seul et qui tout simplement Volent le chercher jusqu'à la mort Et le petit Capitao qui fait son chemin vers le top Tout simplement, alors le diffuseur est perdu Du côté du ciment tout simplement Juste derrière le petit bureau ici On check tous les angles Le mec a l'air vachement précis quand même Sur un clip sur console On prefire, on prend la ligne tout simplement Et parce qu'il n'y a pas de prefire On prend la ligne sur la longue On appelle ça la longue On commence à s'insérer sur Bombsite On panique un petit peu parce que la Alibi Elle est posée, il a raison Faut tenter justement des prefire Au cas où justement les mecs se mettent dans des endroits On check le bac et on récupère un kill énorme Tout simplement sur la Alibi Qui avait décidé de venir derrière Et qui était un move très intelligent Mais pour le coup le Capitao l'avait senti venir Le deuxième duel sur le mute Qui est porte-ciment Et le troisième duel sur la Valkyrie Qui passe Un excellent petit clip Qui a fait toute la différence Avec les réactions du Capitao Il sentait venir les adversaires Tout simplement parce qu'effectivement Quand on est en situation de 1v3 Généralement on se fait encercler Et il y en a un joueur qui vient derrière C'était super bien anticipé C'était super bien joué Et je pense qu'on va pouvoir passer au clip suivant Parce que waouh à part dire que c'était ultra propre Pour un clip en plus qui est sur console Vous qui dites que généralement Il n'y a pas de niveau sur console Archiprop Toutes mes félicitations potos On enchaîne sur le clip suivant Attention sans doute Le rush H Tout simplement là Sur ce petit chalet Qui s'est inséré dans le main Qui prend le premier kill sur la Alibi Et qui semble avoir une sensibilité très élevée Mais qui malgré tout arrive à récupérer Le lésion Et la frost Il me semble que c'était une frost On continue de progresser tout simplement Sur ce Ace Avec la Héla Qui attend Derrière la bombe B Au niveau de trophée Qui n'a pas l'air de comprendre Un petit peu ce qui se passe Et je pense qu'on est à bas Hélo Mais malgré tout Ça fait plaisir de voir Enfin une H de qualité À bas Hélo Toutes mes félicitations Pour ce Ace Qui était super puissant Et super rapide On va quand même se le remettre Pour un petit peu revoir Ce qui s'est passé tout simplement Le rush dans le main Qui part Qui pousse On passe Les portes sandwich On prend la décale On check le couloir Effectivement on récupère la Alibi Là le lésion On garde quand même la ligne Dans le couloir Au cas où il y en a qui décale au fond On décale sur l'accusé On récupère la troisième personne Et là les mecs On aurait dû percuter Ce qui se passait On aurait déjà dû avoir Quelqu'un dans le couloir En tout cas c'est comme ça Que ça se serait passé À un élo un petit peu plus important Là et là Qui n'a toujours pas compris Ce qui se passait Qui se fait récupérer Derrière la bombe Et on prend La dernière information Côté Babylone Puisqu'on a vu Que des potes piquaient Tout simplement le Babylone Ça tombe Ça déroule Ça tombe C'est propre C'est archi carré Alors là on a vu que Effectivement La hache avait des couilles Et ça fait extrêmement plaisir Parce que c'est rare Tout simplement Les haches qui poussent On a aussi remarqué Que le frérot avait une sensibilité Un petit peu trop haute Pour lui Qu'il avait effectivement Du mal à la contrôler Parce que ça se ressent À force je pense qu'on peut le voir Et les joueurs les plus confirmés ici Qui sont présents dans le chat Pourront le dire dans les commentaires Ils galèrent un petit peu A contrôler son shoot Mais les moves sont bons La preuve Il a récupéré les deux contacts Dans le couloir Dans la cuisine Puis le trophée Puis revenu Babylone Pour chercher le dernier C'est relativement propre Toutes mes félicitations camarades Ça me fait extrêmement plaisir De voir des petits clips De qualité comme ça Pour la reprise des clips Des abonnés Et puis bah moi Je pense qu'on va enchaîner Sur le clip suivant Voilà The title of the video Is 1v5 And we are on PS4 Tarek fut 17 Ok C'est un pseudo Assez atypique Voyons voir ce que tu nous proposes Mon petit poulet Nous on somme sur Border Avec une petite ing 1 minute 51 Qui reste à jouer Toujours 3 candelas Une petite ing AC OG Qui prend la décale Sur la sécu Qu'est-ce qu'il se passe 1v5 Clutch 1v5 Et le frérot Qui rage parce qu'il s'est fait tuer Le contact du dock Qui est pris dans la jungle On check un petit peu Tous les angles On arrive potentiellement A prendre un double kill Et non Le mec dans les toilettes On a pas réussi à le récupérer Le petit turn Sur le casse-salle Qui vient de sauter Dans la salle d'attente Une petite candela Pour se couvrir du rechargement La décale Salle de main qui passe On prend une impact On sait que le mec Il est côté jungle C'est obligatoire Où il est Où il est Par contre les clips Avec la musique Les gars vous abusez On en a déjà dit Que dans les clips des abonnés Je ne voulais pas de musique Les droits d'auteur bordel On prend l'information drôle On contrôle un petit peu Ce qui se passe Toilette Jungle Où est-ce qu'il est Il est peut-être archive Le bonhomme On check l'archive Il était à droite Le pote dit Effectivement il est à droite Qu'est-ce qu'il va se passer On va décaler Est-ce qu'on va tenter Pour le plaisir Le petit pre-fire dans le mur Effectivement ça passe Un niveau de tête C'est un ice archipropre Tout ce qui devait être fait A été fait Le contrôle du bac L'anticipation Les pre-fire La visée à niveau de tête Le crosshair placement Tout était archipropre Le seul truc qu'on relèvera C'est le collègue Qui se plaint à côté Alors qu'il laisse son pote Dans un vaisseau Oh bah oui Bah oui Bah oui T'es fait tuer mon poulet Ferme-la Les morts ne parlent pas C'est vrai ou c'est pas vrai Bah voilà Après si le petit tour En sac à dos Glisse-toi dans son dos Et basta Tu parles plus Ciao On passe au clip suivant On est sur le chalet Avec un petit Jäger Qui est toujours en train De renforcer ses trappes Le clip s'appelle effectivement Petit ace Avec Jäger sur le chalet Donc ça annonce Effectivement la couleur Maintenant on reste à voir Comment il s'y est pris Tout simplement Et de quelle manière Il a fait son petit ace On se déplace vite fait Vers le poker C'est comme ça qu'on l'appelle Poker ou salle de jeu On se met derrière les canapés Qui est l'une des poses Que Falco apprécie le plus Et qui n'est pas checkée Par les adversaires La preuve la finca Qui rush Qui se fait killer dans le dos Et Jäger Bouge Bouge mon poteau On sait pas s'il y a du monde Qui va venir pour ton revenge On check la porte On prend quelques informations C'est très dangereux Le move qui est fait Mais du coup On se déplace vers le bas Puisqu'on a remarqué Que le bandit était mort Peut-être qu'il s'est fait tuer Du garage On pre-fire au niveau du montagne Et ça reload Ça reload en tempo On est en train de réfléchir A quoi on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? A quoi on fait ? N'importe quoi C'est absolument pas français Qu'est-ce qu'on fait ? On pose un petit Jäger Pour se couvrir Sans couverture du bac Puisque le lésion A rota du bleu A rota du top bleu Jusque dans le bleu Puis dans le garage motoneige Et là maintenant Regarde un petit peu Ce qui se passe dehors En essuant Wow ! Un double kill Qui est totalement lucky Je pense Ça avait l'air d'être un pre-fire Qui a connecté sur deux têtes C'est assez puissant Le troisième petit kill Peut-être Qui ne connectera pas Pour le moment Et du coup On sait qu'il reste un montagne Et une dernière personne Qu'on n'a pas encore identifié Sa drone Ça a l'air d'être un drone de Twitch C'est un drone de Twitch Donc on sait qu'il reste Montagne et Twitch Maintenant reste à focus La Twitch Pour jouer le 3v1 Contre le montagne Vraiment très safe PPR sur site Et j'espère vraiment Que c'est comme ça Que ça va se passer Parce que si vous retrouvez Un 3v1 contre un montagne Si vous ne piquez pas C'est win C'est impossible de perdre ça On regarde le Jäger Qui est en train de temporiser Tout simplement dans le bloc Il prend toujours sa ligne Le prefire qui connecte Le petit flick shot Prefire qui connecte Sur la Twitch Dans les directions des balles Et maintenant c'est un 3v1 contre montagne Et je vous assure Que tout le monde Va le rusher Voilà On se donne un par un Le premier qui a commencé à rusher Le deuxième qui va Effectivement Ouvrir le top Pour essayer de rusher Le montagne dehors C'est un move Très très risqué Pas de couverture de back Le montagne va se recul Et c'est un tir Qui connecte dans les pôles Du montagne Et c'est un ace Donc c'est un ace assez propre Le Jäger il a fait un petit peu Le taf tout seul Pas mal de luck Sur ce round là Mais on peut pas dire grand chose Parce que c'est un coup de prefire Et des fois les prefire Ça rentre C'est fait pour connecter La preuve Pas mal de proplayers Quand ils décaltent Sur des lignes un petit peu obvious Prefire énormément Pour voir effectivement Si ça rentre Ou si ça rentre pas Voilà On va passer au clip suivant Parce qu'il y a pas trop grand chose à dire Les moves étaient propres C'était simple C'était carré C'était concis Ça fait plaisir Alors je suis assez curieux De voir ce que c'est Ce clip là Ça s'appelle Ralenti R6 Squad feed Headshot Attention Le premier kill sur le mute Effectivement Le deuxième kill sur le echo Le troisième kill Sur la frost Le quatrième kill Sur la cavera Et on va se remettre ça Pour voir un petit peu Le temps que ça a mis Parce que C'est assez ouf Ce qu'il y a de se passer ici On tape la fenêtre On prend la décale sur le mute Une seconde qui passe Deux secondes qui passe Trois secondes qui passe Cinquante-six Cinquante-cinq Cinquante-quatre Là c'est fini Bam Deux secondes Quatre headshots On a le titre de la vidéo C'est magnifique C'est archi propre On va quand même se le remettre Une dernière fois Ok c'est de la casu Mais ça fait plaisir On met un kick dans une fenêtre Le echo La frost Le mute qui est tombé Et la cavera Les mecs se sont tous fait péter En même temps C'était assez incroyable Moi qui d'habitude Ne mets pas de clip casu Quand je vois un clip casu Je le commente et tout Je me rends compte que c'est un clip casuel Je fais Mais là on va quand même dire Que c'est une action Qui est assez incroyable C'est assez ouf Ce qui vient de se passer Et c'est quand même super rare Qu'en deux secondes On arrive à claquer Quatre headshots Vous me sortez un clip là Tout le monde C'est une interro surprise Qui arrive ici A mettre quatre headshots En deux secondes Comme ça Sur une rafale Et ouais mon pote Là tu dis plus rien C'est pour ça qu'on va très vite Enchaîner sur le prochain clip Pour éviter de te foutre Un petit peu trop le sam Parce que C'était assez ouf Quand même On va pas se mentir Le clip s'appelle Rankait sous tension Clutch 1v4 On est effectivement Avec une twitch Et un lion Qui est assez low Life Ils sont 3 contre 5 Tout le monde arrache kid Parce qu'ils sont Un petit peu fait laver Sur la game J'ai l'impression Et on est en grosse difficulté Avec le echo Qu'on cherche Et qu'on arrive pas à localiser C'est très compliqué Sachant qu'en plus T'es twitch C'est terriblement dommage T'as plus de drone de twitch Et tu ne peux même plus Tuer le echo Situation de 1v4 Le petit castle Qui pique Et qui se fait punir Instante Et là on sent On sent la grid La frost qui pique Qui met des balles Alors la twitch Mais qui prend la tête tout de suite La twitch qui arrive à connecter Le headshot tout de suite Et c'est dommage Parce que dans des situations Comme ça Et moi le premier On a tendance à grid Parce que le mec Est tout seul en face Donc là on part un petit peu Sur un concours de vides C'est au premier Qui tuera la twitch Et malheureusement Il y en a déjà deux Qui ont été punis Qui ont été sanctionnés Et maintenant derrière T'as les collègues Qui n'osent plus pique Tout simplement De peur de se prendre Un bon gros HS des familles La twitch qui prend la décale Sur le camion bleu Effectivement On fait pas attention aux fenêtres Ni à celle du haut Ni à celle de la gauche Et nous déjà On serait déjà mort A ce stade là Puisqu'il y en a un Qui aurait tenté de sortir Le lésion qui décale Accroupier qui se fait kill Le echo qui décale debout Et qui se prend Une énorme tête de l'espace Tout simplement Dans la cafétéria En face On trouve de notre côté Du côté de la petite twitch Du côté de forlay Tout simplement Des moves qui sont propres Carrier concis Et un shoot incisif Même si comme d'habitude J'ai l'impression Qu'à bas et l'eau Les sensibilités sont Beaucoup trop hautes C'est ouf Et c'est propre Moi ça me fait plaisir De voir des petits clips Comme ça Et de se dire que Ok c'est cool On fait des trucs de ouf Et les viewers sont là Pour le voir Nous encourager Nous motiver Et nous féliciter Mais c'est cool De temps en temps Qu'on fasse l'opération inverse Et qu'on félicite Un petit peu les clips Assez improbables Des viewers Ou des grosses games Tout simplement Les grosses parties Les gros rounds Qui sont sortis Et que les mecs ont réussi A caler tout seul Assez incroyable Pour la semaine prochaine On va essayer De garder le riz D'un clip des abonnés Par semaine Si on a assez de clips Pour les faire Parce que comme Je n'en ai pas publié Beaucoup ces derniers temps Et bah en fait Je reçois de moins en moins De clips Dans tous les cas Ça m'a fait vraiment chaud au coeur De reprendre un petit peu la série C'était un petit peu mon bébé J'étais un petit peu le papa De cette série tout simplement Bah sur Rainbow Six Il y avait déjà eu WarTech sur Call of Duty Avec Monsieur le V12 Et leur top 10 De ouf tout simplement Bon là maintenant C'est moi qui ai repris Un petit peu le bijou Sur Rainbow Six Siege En espérant qu'on arrive Un petit peu à généraliser le truc Et un petit peu à montrer Autre chose aux gens Je vous fais d'énormes bisous Je vous invite A lâcher votre meilleur pouce bleu Sur cette vidéo Parce que c'est un petit peu La vôtre Autant que la mienne Je vous invite aussi également A me suivre Sur cette chaîne YouTube A vous abonner Et à cliquer sur la petite cloche Des notifications C'est gratuit Ça prend deux secondes Si vous kiffez Ce que je fais Si vous voulez soutenir la chaîne Road to One Million Alors les amis Je vous souhaite une bonne fin de journée C'était White Prenez soin de vous Peace